coucou tout le monde alors je suis de retour I'm back donc comme je vous ai dit je suis là pour de nouvelles vidéos donc bienvenue d'abord au nouveau moi je me présente je m'appelle fcubanks pour ceux qui me suivent déjà depuis le début bonjour à vous donc aujourd'hui on va utiliser la nouvelle palette morphée que vous aurez l'occasion de voir si vous suivez la vidéo bien sûr j'ai bien dit si vous suivez la vidéo donc donc voilà on va pas trop tarder comme ça on va voir un peu ce que je vous prépare quoi allez on y va donc aujourd'hui je vais commencer par faire mes cheveux parce que mes cheveux sont pas encore fait donc un maquillage en cheveux ça n'a pas du tout donc j'ai d'abord commencé par attacher mes cheveux les peignets waouh normalement à cette période là mes cheveux sont déjà fermés je mets déjà la pépée là vous même vous connaissez nos wigs mais j'ai pas encore le temps donc la galère je vais vite peigner mes cheveux faire mes cheveux comme ça après je passe au make up alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui le temps ici en belgique il est merdique mais merdique je sais pas qu'est ce qui se passe il fait pleuvoir je mettre un peu de crème je mélange de l'eau avec de l'huile de jojoba donc c'est juste assez pour un peu humidifier mes cheveux mais aussi bon je mets pas plus vraiment je ne mets pas plus donc je disais le temps est merdique il pleut ça s'arrête il ya des rayons de soleil ça recommence qu'est ce qui se passe je mettre un peu de gel je sais pas quel gel vous mettez moi je mets le gel eco styler la boîte elle est infinie j'ai honte j'en mets pourtant pas beaucoup parce que j'ai fait longtemps avec cette boîte je mets ça j'ai pas des cheveux très crépus donc j'ai vraiment de la chance ça je vais pas me plaindre j'ai vraiment des cheveux pas crépus du tout regardez on est en on est quoi en octobre et j'ai pas du mal avec mes cheveux ils sont pas crépus et je déprise mes cheveux une fois par an qu'une fois par an en été pendant tout l'hiver printemps automne mes cheveux sont fermés et je les défrise en été parce que c'est là où généralement il ya du soleil ce qui est bon pour nos cheveux je vais mettre mon bandeau le temps que je me maquille ouais fait pas dans son bandeau quoi c'est bon on prend n'importe lequel le plus important c'est que les bébières soit bien fixé le temps que je me maquille voilà c'est comme ça que je procède quand je me maquille je pense que vous faites un peu tous la même chose comme ça ça prend bien le temps du maquillage donc voilà alors aujourd'hui je vais maquiller avec la nouvelle palette de morphée je suis trop contente c'est la nouvelle palette qui est sorti le 17 septembre donc vous pourrez le retrouver sur le site morphée.com.fr de toute façon je mettrai le lien en dessous de ma vidéo voilà je vais vous montrer un peu les couleurs les couleurs sont super belles elles sont super belles franchement je vais vous les montrer voilà les couleurs elles sont jolies donc c'est ça la palette aujourd'hui que je vais utiliser avec le blush j'ai enfin mes blushs qui sont arrivés donc cela et des nouveaux pinceaux de chez Morphée donc j'ai des petits pinceaux que je vais utiliser de toute façon j'ai aussi mes pinceaux à moi mais ça c'est les nouveaux pinceaux et la palette de blush je vais vous la montrer tout de suite je vais vous la montrer illico presto là c'est celle ci voilà j'ai utilisé celle ci de Morphée donc voilà alors tout d'abord j'ai commencé par mettre ma crème donc la crème que j'ai utilisée c'est la crème clinique donc c'est celle ci que je mets j'en mets juste un peu pour hydrater ma peau mais vraiment pas beaucoup j'ai fait mes sourcils parce que sur la vidéo précédente mes sourcils n'étaient pas faits comme je vous ai dit faites toujours vous faites vos sourcils c'est toujours plus facile pour les dessiner puisque quand les sourcils ne sont pas faits c'est la misère alors j'ai fini d'appliquer ma crème je vais mettre un primer voilà 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 on sait jamais se maquiller tranquillement mon téléphone dans le monde ne pas déranger mais bien sûr il faut que ma soeur m'appelle attendez deux minutes allo elle est là bon j'arrive je suis de retour désolé de m'être absenté mais c'était une urgence ma soeur était là donc on en était où donc j'avais déjà mis ma crème donc je vous ai montré que je mettais la crème clinique désolé et donc j'ai mis mon primer là maintenant aujourd'hui je vais mettre le fond de teint je pense que je vais mettre aujourd'hui le fond de teint l'accord parfait vu que ça fait un petit temps que je n'ai plus mis donc j'ai profité de le mettre donc voilà par contre je vais d'abord mettre le tout port de benefit je vais mettre ça je vais en mettre un peu parce que je trouvais que j'en avais un peu ici on passe à l'étape du fond de teint donc je vais utiliser un des pinceaux de morphe pour celui là juste pour pour appliquer mon fond de teint voilà voilà donc ça c'est un fond de teint qui coûte vraiment pas cher franchement le fond de teint accord parfait de l'oréal c'était un fond de teint au début que j'avais acheté juste pour mettre de temps en temps si je voulais commencer à me maquiller parce que franchement il coûte pas cher et le rendu est bien j'aime beaucoup le rendu donc donc voilà je vais mettre mon concealer je vais mettre celui là de j'en avais un de canne vandy mais je vais mettre le nars de toute façon aujourd'hui on est là pour utiliser la nouvelle palette 335 03 de morphe et de files by nature donc ça sera celui là que je vais mettre aujourd'hui j'ai dit c'est l'éducation c'est l'éducation voilà je vais dessiner deux contours je vais en mettre un peu ici franchement j'étudie celui là que j'ai de The Revolution parce que je l'aime bien, c'est un de mes préférés donc je mets ça voilà alors je vais dessiner mes sourcils puisque je ne comprends pas les gens qui font d'abord leurs yeux et puis les sourcils pour moi c'est tellement plus simple de d'abord faire mes sourcils après de dessiner mes yeux donc je vais faire ça je vais faire ça donc qu'est ce que je vais faire là maintenant je vais juste mettre un peu de banana powder parce que comme je vais dessiner mes yeux comme ça quand les résidus tombent ça n'imbime pas le make up donc comme je vous ai dit moi pour le moment je suis fan de mon banana powder de bobby voilà donc je le garde je n'utilise rien d'autre que ça je vais en mettre un peu plus sur les yeux là par contre j'ai passé avec juste une banana powder juste pour le surplus comme j'ai dit comme ça quand je me maquille si ça tombe ben ça touche ça ne bouge pas mon make-up voilà parfait alors on va passer à la palette donc je sais pas qu'est ce que je vais mettre je vais regarder j'ai envie de faire un peu du j'ai envie de faire un peu d'orange avec un peu de noir je sais pas si je rajouterai un peu de de verre on va se laisser inspirer on va voir qu'est ce qu'elle va donner on va voir on va voir allons-y 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 donc quelle couleur est ce que je vais mettre alors alors je vais commencer d'abord par un brun par un brun je pense que je vais mettre celui ci donc ce brun là je vais mettre celui là j'ai hâte de tester la palette je me suis dit hop je pourrais faire au moins une vidéo puis je vais passer avec de l'orange je vais prendre je pense celui là je prends celui là on va voir on va voir on se laisse inspirer vous même vous savez on va voir puisqu'on est très dans le brun donc je me suis dit on va mettre un peu d'orange pour voir qu'est ce que ça va donner je vais en rajouter un peu plus voilà pour l'orange est ce que vous en pensez franchement il est top moi j'aime beaucoup les rainbow qu'est ce que je vais mettre du brun je vais mettre du brun je vais mettre un peu de brun mais je vais mettre les deux bruns là donc je vais mettre le brun foncé et un peu plus vers le noir let's go on va voir oh 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 non mais franchement les couleurs elles prennent vraiment bien je suis fan je suis vraiment fan non mais vous allez rigoler ma caméra elle a lâché donc moi j'étais là en mode allez je suis en train de faire mes yeux et tout elle a lâché j'ai halluciné ma vie quoi mais quelle impolitesse donc j'étais obligé d'attendre l'heure passe il est déjà 20h48 je suis encore là quoi bon on en était où donc je venais justement de mettre le brun que j'ai mélangé avec un peu de noir je vais vous le remontrer j'ai mélangé ces deux là je vais passer à l'oeil suivante non mais je suis restée comme une idiote encore une chance que mon papy venait d'arriver j'ai pu un peu parler avec eux c'est magnifique c'est amaisine waouh on passe je sais ce que je vais faire je voulais mettre du brun mais en fait je vais tenter de mettre du vert je suis trop une folle franchement je vais mettre du vert je vais mettre ce vert là je sais pas qu'est-ce que ça va donner let's see j'espère que ça va donner quelque chose franchement si c'est moche c'est à cause de votre faute franchement je vous jure si c'est moche c'est à cause de votre faute c'est trop beau oh guys can you see that c'est trop beau too much just too much sauce ah c'est trop beau je vais mélanger tout ça là donc aujourd'hui j'ai tenté du vert non mais les gars j'ai jamais mis de vert en fait ça que vous comprenez pas je me suis dit on va mettre du vert on va avoir un peu tout ça là que ça va donner c'est flawless quoi c'est amazing wow je vais enlever maintenant le surplus comme je vous ai dit j'avais mis du surplus là aussi ça tombe ok ok amazing je vais mettre un peu en dessous là je sais pas qu'est ce que je vais mettre en fait je vais mettre de l'orange allez venu à tester un peu noir je vais mettre un peu de noir c'est dur hein c'est pas facile hein je vous jure je suis de retour je suis de retour attendez on m'appelle les gens en fait ils aiment trop me déranger quand c'est le moment de t'appeler ils t'appellent pas oh non aujourd'hui t'occupes on t'appelle bon je vais mettre mes cils voilà j'ai mis mes cils j'ai oublié de mettre je vais mettre un peu de de baie d'encre d'encre ici j'ai oublié d'en mettre top 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 alors je vais enlever tout ça j'ai passé avec avec une poudre libre de chez mac donc je vais mettre du blush le blush que je vais mettre ça sera je pense que je vais mettre celui là je sais pas si je pense que je vais mettre celui là un des deux je vais mélanger sinon s'il faut s'il faut je vais mélanger vous avez vu là comment j'ai fait c'est beau non qu'est ce que vous en pensez vous trouvez pas ça beau mes yeux là franchement je me suis appliquée je suis trop forte franchement si je m'envoie pas si je me félicite pas moi mais qui va le faire oui quoi donc je suis obligé de le faire faire de mon travail voilà on va mettre le highlight voili voilou je vais maquiller mes lèvres qu'est ce que je vais mettre je vais mettre un look liner de chez nyx et c'est la couleur laissez moi voir c'est la couleur cappuccino je vais mettre ça voilà comme ça je vais passer avec un gloss de chez kiko on va le tester mais je veux sans fait je suis maquillé je suis prêt voilà on va enlever le vieux bandeau la voilà un peu dézoomer là comme ça vous voyez on va enlever on va enlever voilà on va enlever Sous-titrage ST' 501 ...